hello les amis je vous retrouve une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match danemark contre saint marin alors c'est un match qui a lieu ce jeudi 7 septembre 2023 à 20h45 pour le compte de la cinquième journée des qualifications euro 2024 et du groupe h donc le danemark est troisième de la poule saint marin et sixième et donc les amis je vais revenir sur le classement de ces deux équipes et leurs stats on verra les meilleurs buteurs de ces deux équipes on verra aussi tous les derniers résultats de ces deux équipes ça permet de définir la forme du moment on terminera par les compos d'équipe probable avec les tactiques éventuelles tout ça ça permettra d'avoir une idée une tendance à ce match donc tout d'abord si vous souhaitez voir le match vous pouvez le voir à la télé sur l'équipe live a priori et donc le danemark est troisième de la poule avec 7 points en quatre matchs de victoire annule une défaite 7 buts pour cinq comptes plus de golaverage surtout ils sont à deux points de la finlande et du kazakhstan qui sont premiers et deuxièmes le danemark ils n'ont pas le choix il faut absolument gagner ce match là pour ce pour espérer encore se qualifier pour l'euro saint marin est dernier de son côté avec quatre défaites en quatre matchs aucun but marqué 13 buts encaissés moins 13 de golaverage c'est vrai que dans ce genre de match et c'est plutôt l'interrogation de savoir combien de danemark va marquer de buts à saint marin alors au niveau des buteurs bon à saint marin n'a pas marqué de buts dans ses qualifications donc il n'y a pas de buteur mais par contre pour le danemark on a quand même rasmus holland qui est l'attaquant qui a marqué six buts en quatre matchs c'est assez exceptionnel quatre matchs six buts c'est quand même plutôt rare et les meilleurs buteurs d'essai de ces qualifications et hop on arrive au résultat sur les derniers matchs alors pour saint marin on va commencer par saint marin il ya cinq matchs joué aucun but marqué 17 buts encaissés moins de 17 de golaverage c'est très compliqué pour eux voilà donc côté danemark c'est neuf matchs joué trois victoires de nul 4 défaite on lutte pour dix secondes plus un de golaverage alors le danemark est pas en super fin il était beaucoup mieux avant la coupe du monde où ils avaient enchaîné quand même des des séries de victoires là c'est vrai que bon bah dans les défaites on perd de la croatie 2 1 bon après ils ont battu la france chez 2 2 0 0 0 contre la tunisie 2 1 ensuite en coupe du monde c'est vrai qu'en coupe du monde ils ont arrêté leur coupe du monde du compte la france 2 1 ils ont perdu contre l'australien 1 0 après ils ont battu la finlande 3 1 qu'est ce qu'il ya d'autres aussi j'ai fait 0 0 contre la tunisie au premier match ils ont raté complètement leur coupe du monde il a fallu qu'ils se remettent de ça depuis ils ont battu à l'irlande du nord 1 0 ils ont fait un parton en slovénie donc ça va un peu mieux mais en tout cas voilà il va falloir qu'ils gagnent ce match contre saint marin et qui marque beaucoup de buts pour le golaverage ça va être très important allez hop les compos d'équipe possible alors pour le danemark bon bah ça va être très très offensif c'est du 3 4 3 avait gardien schmeichel défense christensen kiaire anderson mieux de terrain plutôt et lié et piston bas et larsen haute mieux terrain hosberg ericsson mieux offensif old séné win et attaquant aux lund fameux attaquant qui a marqué 6 buts en quatre matchs côté saint marin c'est du 3 5 2 alors c'est plutôt offensif moi je pense ça a pu se transformer en 5 3 2 avec gardien à bened et bened et tini défense rossi maillot et fabri mieux terrain taux si golli nucci baptistini l'une a dit une aide est pardon dadario et attaquant berardi et nani voilà donc c'est une équipe peut-être qu'ils vont essayer de jouer en plus derrière on va dire en 5 3 2 on s'est pas prêt tout est possible dans le foot mais c'est vrai qu'ils ont cinq derniers matchs ils n'ont pas réussi à marquer de buts ils en prennent beaucoup le danemark doit absolument gagner dans cette rencontre donc là ça va être intéressant ça peut faire du spectacle il peut y avoir énormément de buts dans cette rencontre en tout cas les amis voilà je vous donne rendez vous ce jeudi 7 septembre 2023 à 20h45 pour le match de la cinquième journée du groupage et de qualification euro 2024 le danemark donc troisième de la poule reçoit saint marin le sixième voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo